GBMOTO c'est quoi ? Ou plutôt c'est qui ? C'est moi. Mais le contenu de la vidéo que tu vas regarder aurait été impossible à réaliser sans certaines personnes. Steph, Guillaume, Nico, Joël, Jean-Claude, Yvan, Jean-François, Benjamin. Et oui, toi qui as participé à cette troisième balade aussi. Dimanche 21 mai. Après trois reconnaissances du parcours, c'est enfin l'heure de vérifier si notre préparation tient la route. Parcours, timing, pause, points photo et vidéo. Il est 9h, gaz direction Briouz, le lieu du rendez-vous compte à donner. L'équipe de Sécu, je la sens bien. Planning, plan, radio, pour tout le monde. Il n'y a plus qu'à espérer que le temps se lève. Bon, le pigeon, visiblement, lui, il ne savait pas qu'on passait par là. Je ne te cache pas que j'ai eu un petit frisson quand j'ai vu tout ce beau monde nous attendre avec toutes leurs motos. Diverses et variées, de la Harley, au Roadster, au Trail, au Custom. Il y en avait pour tous les goûts. Le temps de dire bonjour à tout le monde. Il est déjà l'heure de partir. Bon, je ne te cache pas qu'au premier abord, c'était impressionnant. Ça y est, on décolle. Tu sais, toi qui as participé à la balade, tu nous auras beaucoup félicité pour notre belle organisation. À moi, mais pas qu'à moi. À tous ceux qui m'ont entouré pour faire en sorte que cette balade se déroule bien. Du coup, on a décidé dans cette vidéo de te montrer aussi l'envers du décor. Alors, ce que nous, on vit quand on t'emmène faire une balade à travers la sécurité. Et là, cette fois-ci, par rapport aux autres balades, avec Guillaume, on s'était prévu une organisation dédiée à la vidéo et à la photo. Du coup, par moments, on s'est éclipsé du groupe pour prendre des raccourcis, prendre de l'avance sur le cortège pour pouvoir vous filmer, vous prendre en photo. Et ça, tout ça, on a décidé de te le montrer dans cette vidéo-là. Alors, accroche-toi bien. On quittera donc Briouz, en direction de Saint-Hilaire-de-Briouz, pour ensuite se diriger vers Jouy-du-Bois. C'est sur cette route qu'on traversa le petit village de Favrol, où à Favrol, tu pourras y retrouver l'association des vieilles Calandes-de-Lorme. C'est une association où ils gèrent des expositions de vieilles voitures, voitures de collection. Là, on s'apprête à traverser un charmant petit bourg, le bourg de Jouy-du-Bois, qui se situe entre La Ferté-Massé et Carouille. Et c'est depuis ce bourg qu'on va se diriger par les petites routes, en direction d'un tout petit village qui s'appelle Le Champ de la Pierre, qui est mignon comme tout, où tu pourras y trouver une ancienne forge, située en plein milieu de plusieurs étangs. Sous-titrage ST' 501 Par chez nous, Le Champ de la Pierre, c'est un village qui est connu par son nombre d'habitants. Il en compte une petite trentaine. Et avec sa trentaine d'habitants, quasiment à chaque élection, ce village obtient la Marianne du Civisme pour ses 100% de Votants. Sous-titrage ST' 501 Après avoir traversé ce charmant petit village dans un cadre idyllique, on continue notre route en direction de Carouille. Et c'est à ce moment-là que je vais laisser le relais à mon pote Nico, qui va emmener le groupe pendant un petit moment quand même. Et juste avant de laisser le groupe dans les mains de Nico, je refais un petit briefing vite fait avec les gars de la sécu, le temps que le cortège sur groupe au stop, on est arrêté. Histoire de voir si tout va bien. Et au final, on a bien fait parce que le GPS à Nico n'y indiquait pas la bonne direction dans le parcours. J'y refais un petit signe vite fait pour y indiquer la route qui doit prendre. Pendant que moi, je vais m'arrêter plus loin pour signaler notre présence et le fait qu'on traverse la route en moto. J'avais vraiment pas envie qu'il y en ait un qui se fasse shooter par une voiture. Et puis il y a des moments où je me demande pourquoi je fais autant de conneries dans ma vie. Et là, je pense que je commence à comprendre. C'est Joël, mon père, qui m'aide à la sécu, qui a pas tilté qu'il devait suivre le groupe et pas moi. En fait, les chiens, je crois qu'ils font pas des chats, c'est vrai. Mais c'est pas grave. J'ai dit qu'il va gagner son temps à me suivre jusqu'à Carouge et reprendre le groupe à partir de là. Retiens bien cette image parce que c'est peut-être une des rares fois de ta vie que tu vas me voir courir. Quand je cours, souvent on sait qu'il y a urgence. Alors si tu me vois courir, cours aussi. Du coup, on trace. Parce que là, on a prévu d'arriver à peu près 10 minutes avant le passage des motos pour pouvoir faire de la vidéo au drone et filmer les motos à la GoPro quand elles traversent le bourg. Du coup, pas de temps à perdre. On a le droit qu'à un seul essai. On peut pas se permettre de faire faire demi-tour à toutes les motos pour juste un plan vidéo. Du coup, pour ça, j'ai choisi les meilleurs. Enfin, le meilleur. C'est mon ami Kiki Balek. Et lui, il m'attend un petit peu plus loin au niveau du château histoire de faire une bête de vidéo. Moi, je reste sur les trucs simples. Je me mets sur la place, je mets le draw dans l'air et je guette. Ça y est, je les vois arriver. Je me dis que ça va être sans sas. C'est là que tu te rends compte que 35 motos sur la route, ça fait quand même une sacrée longueur de convoi. C'est là que tu te rends compte que j'avais eclipsé. C'est là que tu t'aurais bien te 62 mãos. Du coup, mon ami Gigi Balek, je ne pouvais pas le mettre ailleurs qu'au pied du château parce que là, quand tu vois le plan vidéo, il faut savoir qu'il est tombé en panne avec son téléphone ou sa télécommande. Il n'y avait plus de retour vidéo, il ne voyait pas ce qu'il filmait, il allait au pif. Gigi Balek, en fait, c'est le seigneur du pilotage de drones. Un seigneur, forcément, sa vie dans un château. Et moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je suis en train de ranger mon bornel dans ma sacoche de réservoir sur la place de Carrouge. Et là, pendant ce temps-là, le cortège, lui, il roule à 90 et il trace. Après avoir fait un petit coucou à ma femme qui est venue nous faire un point de sécurité à Carrouge, il est temps de tracer parce que le cortège, il n'attend pas, il roule. On part en direction du sud, en direction de la Mayenne, pour se rendre dans la petite commune de Pré-en-Pay. Et c'est au bout de 5 km, à l'entrée du village de Lignière-Orgère, que j'aurai enfin aperçu l'arrière du convoi. Le village de Pré-en-Pay, c'était un petit peu ma hantise pour la traversée, car on est sur la Nationale 12, un des plus gros axes de la région, qui permet de relier les églines à la Bretagne. Mais comme d'habitude, nos amis les automobilistes ont été compréhensifs et nous ont laissé la priorité partout, et ça, ça n'a pas de prix. Je les remercie du fond du cœur. Et c'est à Pré-en-Pay, qu'on se dirigera toujours vers le sud, en direction de la Sarthe, pour y faire un arrêt, non des Avaloirs. Le Mont des Avaloirs, c'est le point culminant de l'ouest de la France. Du haut de ses 416 mètres, il t'offrira une vue dégagée, jusqu'à 50 km aux alentours. Par-dessus des 416 mètres, tu peux ajouter 18 mètres, qui correspondent à un belvedère en forme d'assiette à soupe. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Et la légende raconte, et ça, je passe le mot à mon ami Michel Davranche, que d'ici, par temps clair, on peut apercevoir la silhouette du Mont-Saint-Michel. Et c'est ici, au Mont des Avaloirs, qu'on marquera notre première pause de 30 minutes, histoire de se dégourdir un petit peu les jambes et de profiter de la vue. Après cette pause, on décide d'emmener faire un petit détour dans la Sarthe. On s'en va d'abord en direction du village de Saint-Pierre-d'Hémy. Et c'est depuis ce village que je vais à nouveau quitter le groupe, pour moi me diriger et attendre le cortège avec Guillaume dans le village de Saint-Sainte-Gérée. Pendant que le groupe, lui, fait le petit crochet par le village de Saint-Léonard. Ces deux villages, ils se situent en plein cœur de ce qu'on appelle les Alpes-Mancels, et franchement, crois-moi, ça vaut le coup d'y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme tu pourras remarquer par toi-même, Saint-Sainte-Gérée, c'est un petit village plein de caractère. Il a d'ailleurs été élu village préféré des Français, et quand tu y vas, tu comprends tout de suite pourquoi. Ce petit village, il est construit sur une bande rocheuse, qui est encerclée par un méandre de la Sarthe. Ça offre une vue juste magnifique. Derrière l'église, tu pourras même te rendre dans une grande carrière où tu y trouveras une petite chapelle isolée au milieu de nulle part. Des aires de pique-nique, des bars, des restaurants. Ici, t'as de quoi passer une journée facile en famille, et je te conseille vivement d'y venir. Et encore une fois, le temps de ranger le matériel, le cortège nous met facilement 4 ou 5 km dans la vue, mais pas de panique. On sait qu'on a un arrêt ravitaillement prévu à l'entrée d'Alençon. Depuis Condé-sur-Sarthe, on contournera Alençon par le nord-ouest, pour aller rattraper la route connue dans la région pour sa course à pied, la route de la Croix-de-Médavie. On passera au pied du char, qui est posé ici en hommage aux victimes qu'a fait la guerre. Et c'est là que Guillaume nous attend, encore une fois, avec ses talents de pilote de drone, pour nous faire une belle vue aérienne du passage du cortège. Et c'est sans oublier que c'est Eva, sa petite fille, qui gère la GoPro. Là, à ce moment-là, on sait qu'on a passé la moitié de la boucle, et qu'il est bientôt l'heure de manger. On se dirige donc dans ce qu'on peut appeler une petite plaine, qui se situe entre Carrouges et Argentan. Dans un petit village qui s'appelle Poussée. Alors pour Jean-Michel, je grogne en permanence. Sache qu'on avait un arrêté municipal qui nous autorisait à rentrer dans la zone de travaux, malgré les sens interdits. Mais tu me diras, qu'est-ce qu'il y a à voir à pousser ? Autrement, le village qui est aussi charmant, typique de la région, a Poussée, qui trouvera le bistrot de Poussée. Et dans ce bistrot-là, fais-moi confiance, si tu passes dans le coin, tu peux même te permettre de faire le détour pour venir leur faire un petit coucou. Qui sera accueilli par Rémi, mais aussi Aurélie, sa femme. Et ici, je peux te garantir que quoi qu'il arrive, t'auras au moins le drôle sourire, même si tu prends rien. Mais je dois t'avouer que les poissons, ici, elles ont un meilleur goût qu'ailleurs. Aurélie et Rémi, ils avaient mobilisé toute une équipe, pour nous préparer des grillades avec des frites. Un des repas les plus simples, mais qui fait tellement plaisir et qui réchauffe. On est resté à peu près arrêté une heure et demie, et ils auront nourri quasiment 60 personnes. Rien que pour ça, je les remercie. Leur accueil, leur sourire, c'était top. On reviendra, croyez-moi, soyez-en sûr. Ce sera permis de foutre un petit peu le bordel dans le battelin en partant. Et cette fois-ci, c'est sûr. On se rapproche de la fin, plus on avance. On continue à remonter vers le nord, mais on ne pouvait pas se permettre de pousser et de rentrer directement à Briouz. On a encore tellement de choses à te faire voir. On ne pourra même pas tout te faire voir de la région en l'espace d'une journée, ce n'est pas possible. On décide donc de remonter en direction des Couchés, un petit village traversé par Lorne. Pour terminer notre périple, dans la vallée de Lorne. Si, si, je t'ai déjà emmené d'autres fois dans d'autres vidéos, mais là, je t'ai emmené en vrai. Et c'est dans le village de Méniglès que nous avons décidé de t'emmener. Ici, la largeur des routes, c'est comparable à des autoroutes à lapins. Et quand je vois certains mecs qui arrivent en balade avec nous, avec des Arlées ou des Goldwins, je me demande comment ils vont faire pour passer. Mais les mecs, c'est des chefs. Ils ont de la bouteille. Ils ont roulé des kilomètres toute leur vie. Rien ne leur fait peur. Donc on peut les emmener partout. Ici, la particularité du village, non seulement d'avoir une ancienne boîte de nuit transformée en salle des fêtes, c'est que quand t'es au pied de la rivière, tu peux y admirer un manoir construit sur un éplan rocheux qui domine la vallée de Lorne. Rien que pour ça, ce village y vaut le détour pour y admirer cette splendide demeure. Et encore une fois, je te laisse admirer la qualité des vidéos de Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On continue notre route en direction de la commune de Putange-le-Lac en passant par les villages de Paty-Ménil-Jean-la-Courbe. Nicolas, il nous aura raté une petite route, mais c'est pas grave parce que ça nous aura offert quand même de beaux paysages. Du coup, comme on s'est planté dans l'itinéraire, ça aura laissé le temps à Guillaume de nous attendre au-dessus du barrage. Et ça lui aura aussi le permis de nous filmer en train d'arriver, alors que ça par contre, c'était pas prévu. Alors merci à Nico de cette plantée. L'histoire de cela que je te l'ai déjà raconté il y a pas longtemps, au week-end de Pâques. Mais si, tu sais, un barrage construit dans les années 60, qui a permis de créer une retenue d'eau d'un peu plus de 6 km de long. Qui permet encore aujourd'hui, je crois, de produire de l'électricité pour les villes de Condé-sur-Noireau et ou Falaise, je ne sais plus exactement. Mais je t'invite à venir te rendre sur place, tu pourras y trouver plein d'explications utiles. Et nous, ici, ce sera notre dernier arrêt. Et là, on sent pas de la tristesse arriver, mais on se dit qu'on touche vraiment à la fin. Il nous reste à peine 15 km de balade et on a eu l'impression que c'est passé à une vitesse éclair. Alors un truc qui n'a rien à voir avec la beauté des lieux. Je vais te parler de certaines villes, comme Caen, Évreux, Avranche, Mêlée-Dumène. Ça, c'est des communes d'où venaient certains motards de la balade. Et franchement, quand t'apprends ça, tu dis que les gens parcourent quasiment 200 km pour venir au point de rendez-vous, pour faire une balade de 200 km avec toi, pour refaire 200 km pour rentrer chez soi. Je sais même pas comment les remercier, ces gens-là. Et puis y'a les autres, qui sont du coin, les habitués qui étaient là à la première balade, qui étaient là aussi pour certains à la deuxième balade, et qui y sont là à la troisième. Mille merci à vous. C'est votre soutien, votre joie de vivre, vos sourires, vos rires, qui nous donnent envie de continuer à faire ce qu'on fait. Surtout, changez rien. On vous adore. Là maintenant, on sait que c'est la fin pour de vrai, parce qu'on prend la route du retour en direction de Briouz, qui se situe à un petit 15 km du lac de Rabodange. Bien entendu, on restreint sur nos petites routes de merde, qui sont tellement plaisantes au final. On a dit que c'était une balade après tout, pas une course. Alors si toi aussi qui regarde la vidéo, qui n'a pas participé à la balade, si un jour on l'envite en vient de participer, de venir rouler avec nous, eh bien surveille bien l'activité de la page, on annonce tout à l'avance dessus. Allez, encore une fois, je vous remercie vraiment tous, que ce soit les participants, mes potes qui m'ont aidé à la sécu, ma femme qui a filé un coup de main au bistrot de poussée, Guillaume pour son coup de main, pour les vidéos. Et je voulais passer un petit message à Amélie, la femme à mon pote Nico, quand elle a calé à côté du barrage Rabodange, où elle a fait chier tout le monde dans le passage. Au final, tu t'es pas vu dans la vidéo. Quoique. Je suis désolé, je pouvais pas finir la vidéo sans mettre ton calage à Amélie. Et Nicolas, il a réussi à dire que tu calais au point mort, donc on m'en veut pas, parce que moi je suis venu te pousser pour t'aider à redécoller. Pendant une fraction de seconde, je me suis presque senti comme un héros. Ah oui. Merci le bistrot de poussée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021